Bonjour et bienvenue sur jeuxdecorque.fr Je vous propose aujourd'hui de faire le tour de l'application MobilePod Il s'agit d'une application pour iPad, iPhone et iPod Touch qui est disponible sur l'App Store Elle est gratuite mais seulement compatible avec l'interface audio mobile in de l'ANISX C'est une interface qu'on trouve à un prix un peu plus élevé que les autres Par contre l'application est fournie gratuitement Elle est de bonne qualité, vous pourrez le voir J'ai souhaité orienter cette vidéo plutôt sur l'interface et l'ergonomie de l'application pour avoir un point de vue vraiment utilisateur Parce qu'on peut retrouver déjà pas mal de samples sur le net Sur Youtube ou même d'autres sites ou blogs comme le mien Donc ne vous étonnez pas si on n'entend pas beaucoup de samples de l'application Ce n'est pas l'objet de cette vidéo Voilà, donc pour faire le tour de l'interface on va commencer en haut à gauche Donc en haut à gauche on retrouve deux flèches Qui vont tout simplement permettre de naviguer parmi les samples de la librairie Mais c'est bien plus intéressant d'accéder à la librairie de samples En cliquant sur la barre en haut où apparaît le nom du preset A gauche on a donc la liste des librairies disponibles Donc soit toutes les librairies Les librairies utilisateurs Ou les librairies de l'application Chargées par style, bande, etc Le plus intéressant selon moi c'est le Custom Tone Donc il s'agit en fait de la librairie Line6 sur internet Où on retrouve en fait tous les presets Que se partagent les utilisateurs d'équipements Line6 Donc je vous invite à aller voir ce site C'est vraiment très bien fait Vous verrez en fait qu'on peut retrouver les presets De tous les équipements Line6 Qu'il s'agisse de pédalier d'effet De multi-effet D'ampli Spyder Même de Podfarm Donc l'équivalent de MobilePod sur Mac et PC Alors Donc ici on a accès évidemment Co-Preset compatible avec le MobilePod On va faire une recherche par exemple Satriani Comme vous pouvez le voir en fait Rien qu'on tapant Satriani On retrouve vraiment beaucoup beaucoup de presets On va en sélectionner un Alors par exemple Le premier Surfing qui doit correspondre à Surfing with the Aliens Alors comme vous pouvez le voir en fait à droite On peut donner une note au preset qu'on a choisi Alors par exemple ici En cliquant sur Info Vous allez pouvoir en fait Lorsque vous créez un preset Nommer le guitariste, la chanson Et régler la note du preset Alors ici en fait J'ai donc choisi Just Satriani Surfing with the Aliens Si on veut Écouter ce preset Alors plutôt que de brancher Sa guitare Et de Et de gratter un riff Pour chaque preset Il y a un petit outil qui est bien pratique ici Qui est accessible sous l'icône de la guitare Et qui permet donc d'écouter 5 riffs préenregistrés Sur lesquels seront appliqués Donc le preset sélectionné Alors ici par exemple Vu le style de preset On va cliquer sur Heavy Riff Voilà on peut essayer avec un autre preset par exemple Tiens on va en choisir le même Mais avec une note un peu inférieure J'imagine que ça doit sonner un peu différemment Voilà par exemple On peut faire le test aussi avec Tiens Steve Irévon Celui-ci est bien noté Et on va essayer avec le Clean Neck Riff Voilà donc on a vraiment accès à Par le biais du Custom Tone A une énorme bibliothèque de presets Ce qui est vraiment très intéressant Surtout si vous aimez Faire des covers des groupes que vous aimez Voilà Donc on va revenir en fait Ici par le bouton Done A l'interface Par contre ici Donc à gauche Ici vous pouvez créer vous-même Vos propres listes De samples Alors Bon Il faut sans doute en sélectionner Non c'est pas grave Donc ici On est de retour sur l'interface Sur la partie haute comme vous pouvez le voir On voit l'ampli Tout simplement parce que c'est l'ampli qui est sélectionné ici Si j'avais choisi le baffle On voit le baffle Donc on va pouvoir en fait En cliquant ici sur l'ampli Accéder A tous les paramètres De l'ampli En cliquant sur Et même changer d'ampli Pardon Ici Donc on a accès Quand même à un large choix De 32 amplis Donc vous imaginez La diversité des sons Qu'on peut sortir De MobilePod Idem pour le baffle En fait On a Pas mal de baffles disponibles Il me semble qu'il y en a 16 Je sais si je me trompe pas Enfin en dessous En fait on retrouve De part et d'autre De l'ampli ici Et du baffle Qui s'affiche On retrouve de part et d'autre Les effets La chaîne d'effets Donc pré-ampli Et post-préamplification Donc si on veut Accéder à un effet Il suffit de cliquer dessus Pardon Là je l'ai Activé ou désactivé Donc on clique dessus Et on a accès Au réglage Sur un Un emplacement vide Lorsqu'on le clique On va pouvoir accéder Donc aux différents effets Disponibles Alors enfin En bas Complètement à gauche On va retrouver Un tuner Donc on va pouvoir Bypasser Les effets Ou Complètement Couper le son Ici à droite On retrouve Donc un lecteur audio Qui vous donne accès Directement au mp3 Que vous avez Dans votre Librairie audio Ios Donc votre lecteur audio Sur votre iphone Par exemple Des boutons de transport Donc qui vous Qui permettent de lire D'avancer Et de reculer Dans le morceau Et ici Une fonctionnalité Bien sympa Qui vous permet De créer une boucle Dans le titre Pour vous Exercer Pardon Sur un passage Qui vous parlait Un peu compliqué Et ici enfin Donc le input Et le output Qui sont réglables Pour vous permettre Donc de régler Le niveau d'entrée Et le niveau de sortie Voilà On a fait le tour De l'application Alors Je vous invite A faire un tour Sur le blog Puisqu'en ce moment Il y a un jeu concours Qui vous permet De gagner Donc le mobile in Alors il se peut Évidemment Que le concours Soit terminé A l'heure Où vous regardez Cette vidéo Mais inscrivez-vous Tout de même Sur la page facebook J'organise assez souvent Des jeux concours Et qui sait Peut-être qu'un jour Vous ferez partie Des euros gagnants Sous-titrage Société Radio-Canada